bonjour à tous les amis c'est ryan bienvenue dans cette nouvelle visite incroyable je me trouve à bord du phoenix 2 un méga yacht de 90 mètres de long il est disponible à la vente à partir de 124 millions 900 mille euros avec ceci line right partners que je remercie pour la visite vous allez voir c'est magnifique c'est un lursen de 2010 refité en 2019 il peut accueillir 14 personnes dans cette cabine magnifique 28 membres d'équipage et je vous parle même pas des équipements vous avez un cinéma une piscine un spa et j'en passe vous allez voir c'est magnifique et je vous fais la visite complète tout de suite c'est parti oh Sous-titrage ST' 501 Allez, on commence à l'arrière avec, regardez, toute cette plateforme extrêmement longue. Je vous rappelle 13,80 m de large. Et d'ailleurs, cette plateforme a été agrandie lors du refit. Avant, elle était à peu près ici, donc c'était assez court. Là, on a vraiment un bel espace pour profiter de la mer, de la navigation. Vous pouvez faire des petits événements ici, manger, faire un peu ce que vous voulez. Ici, on a deux transats, des garde-corps tout autour qui sont bien sûr amovibles. Juste en dessous, on a le Transformers. Alors, ce n'est pas du tout pour mettre à l'eau un bateau annexe puisque vous verrez qu'il y a un très grand garage. C'est plutôt pour accéder au bateau soit depuis le quai, soit pour avoir des marches pour sortir de l'eau. Les cyborgs, regardez la passerelle, elle est gigantesque. Je ne sais pas, elle fait quoi ? Peut-être un mètre de large, facile ? Alors, ici à Tribord, on a un accès au garage qu'on verra juste après. Mais regardez-moi cet escalier, il est super large en position centrale. C'est juste magnifique. Les marches sont très fermes, elles sont solides. On se sent en confiance. Et là, on termine avec le magnifique escalier en collimason. Franchement, c'est la première fois que je vois ça sur un bateau et ça rend super bien. Et là, on arrive dans le cockpit sur le pont principal. Regardez la largeur qu'il y a. On a une zone d'accueil entre guillemets avec deux canapés, la table et l'accès au salon qu'on verra juste après. Et on va maintenant aller voir en haut sur le pont supérieur. Regardez, l'escalier descend aussi vers le garage. On va l'emprunter pour aller vers le haut. Les marches sont super larges. C'est super agréable et ça fait vraiment bizarre de prendre un escalier en collimation en extérieur sur un yacht. On se sent très spécial. On arrive sur le upper deck qu'on verra juste après. Bon, vous allez avoir un aperçu, mais je veux d'abord vous montrer le sky deck. On reviendra. Alors, je précise, la visite est très compliquée. Il y a beaucoup de monde à bord. Surtout, le bateau est juste immense. Donc, je préfère vous montrer d'abord les espaces. Alors, j'ai carrément oublié. Il y a un autre pont ici qu'on verra après encore. On va commencer par le haut et on va descendre peu à peu. Ce sera plus simple pour moi. Regardez-moi cet espace. On est tout en haut du bateau. Vous avez une magnifique piscine à débordement. On a bien évidemment du deck au sol comme sur tout le bateau. Un magnifique garde-corps en verre. Des bains de soleil tout autour de la piscine. Dans la piscine, il y a des tabourets avec une table. Ça, c'est vraiment le top pour être servi. Et on finit par un magnifique jacuzzi. Donc là, vous avez un espace de détente absolument incroyable sur ce bateau. Une autre banquette encore. Bien sûr, tout est éclairé. Vous avez des portes-gobelets un peu partout. Je ne vais pas vous citer comme les LED un peu partout, les haut-parleurs, les portes-gobelets, etc. Vous en doutez sur un bateau de cette taille et de ce prix. La douche juste ici. On a des cabines à bas bord et à tribord. De magnifiques fauteuils arrondis. On a un très grand bain de soleil avec les tables, regardez, qui peuvent monter. Et donc former un espace dînatoire. On descend. On va voir le pont juste en dessous, qui est donc le pont propriétaire. Donc là, on arrive sur un pont qui est vide. En fait, vous avez uniquement des transats. Et vous l'avez remarqué, ici, on a un hélipad. Donc, vous pouvez poser un hélicoptère ici. Attention, ce n'est pas juste uniquement un pick-up et un drop-off. Je veux dire, l'hélicoptère ne va pas juste venir vous déposer et repartir. Vous pouvez l'attacher ici et partir en navigation avec. Ça, c'est à préciser. La toile d'ombrage, le grand garde-corps. Et donc, ce qu'on m'a dit ici, c'est que vraiment, c'est un espace totalement modulaire. Les soirées, les petits événements, ils viennent se faire ici puisqu'on a le bar juste ici. Et les accès facilités à bas bord et à tribord. Et vous l'avez vu, surtout beaucoup d'espace, beaucoup de largeur. Et comme il n'y a aucun meuble, aucun équipement qui est fixe, on peut vraiment aménager comme on le souhaite. On va rentrer ici. Donc, dans la salle de gym, regardez, vous avez pas mal d'équipements, des haltères, un tapis de course, un vélo, un escalier. Il y a deux télés, ça, c'est pas mal. Un banc ici. Donc bref, tout ce qu'il vous faut. Vous avez une belle vue que vous pouvez ouvrir pour avoir de l'air frais qui rentre. Et là, on continue. Donc là, on a un beau couloir, une cabine de jour. Et là, regardez, on a le hamam. C'est un peu sombre, mais c'est magnifique. Dans le hamam, regardez déjà, on a une petite entrée. On se croirait vraiment dans un hôtel sur ce bateau. C'est assez fou. Là, on a la cabine de douche, la vasque juste ici. Et derrière moi, il y a le hamam. Regardez-moi la taille de ce hamam. Bon, il y a beaucoup d'écho, je suis désolé. Mais regardez, on peut s'asseoir. Il y a ici la vasque. Franchement, c'est le top. J'aime beaucoup la mosaïque. Ça fait très authentique. Et ça reste dans les tombes du bateau. Il doit vraiment y avoir beaucoup d'écho. Je suis désolé, mais vous voyez la pièce. Elle est magnifique. Allez, on continue sur le reste du pont. Les portes sont très lourdes. Là, on a un magnifique couloir avec ici une étagère. Et là, on a la salle de massage ou le spa. Vous avez la table pour le massage, le petit siège ici pour se faire coiffer, se faire bichonner, des fenêtres, tout l'équipement nécessaire. Franchement, c'est le top. Bon, vous avez vu, il y a des sculptures un peu originales, on va dire. C'est le thème du bateau. Regardez ici, puits de lumière qui donne donc directement sur la piscine. Et là, on arrive dans la cage d'escalier ou plutôt cage d'ascenseur, puisque oui, il y a un ascenseur sur ce bateau. Il va sur tous les ponts. Jusqu'en bas, vous allez voir ce qu'il y a en bas. C'est assez cool. Alors, petite particularité de l'escalier. Regardez ici, on a le soleil. Et la particularité de cet escalier, c'est qu'on voit jusqu'en bas, là où il y a la lune. Donc voilà, vous l'avez compris, on a la nuit et le jour ici. Et la vision est absolument parfaite jusqu'en bas. C'est circulaire, c'est magnifique. On va aller voir le lounge qui se trouve juste ici. Regardez, on a une magnifique entrée avec ses deux portes. Et regardez-moi, cet espace, il est somptueux. On a ici le salon avec le ying et le yang. La belle table au milieu, la télé, le lustre et les grandes fenêtres de part et d'autre. Au sol, on a encore une fois le rappel de l'Empire State Building avec le tapis. Le bar, regardez, encore une fois, des immeubles de New York. Donc, je crois que c'est que l'Empire State. Il doit y avoir peut-être… Il n'y a pas le Chrysler Building. Ici, une table pour jouer aux échecs. Et alors, je regarde… Non, ce n'est pas des buildings de New York. Venez voir le bar. Hop, on a du marbre, bien évidemment. Tout ce qu'il vous faut ici, l'évier et les rangements. C'est recouvert de cuir ici. Regardez l'ouverture ici. Les portes roulissantes s'ouvrent quasiment entièrement. Vous avez un espace énorme pour passer de l'intérieur à l'extérieur. Et là, on a la grande table dînatoire. Alors ici, ils prennent le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc, ils font tout ici. Ça va vraiment être le meilleur endroit. Vous avez bien sûr les 14 chaises pour les 14 invités. On a un canapé ici, un autre bar ici, bien sûr, des LED au plafond, des haut-parleurs. Et regardez, la particularité de cet espace, c'est que regardez, on a des rails au sol pour enfermer complètement cet espace. Donc, vous pouvez complètement le fermer. Là, il est ouvert. Vous voyez qu'on ne remarque même pas que ça peut être un espace fermé. C'est super bien intégré. D'ailleurs, moi, quand je suis venu, je n'ai même pas capté qu'on pouvait fermer cet espace. On continue. Là, on a un autre lounge avec, encore une fois, trois canapés, deux fauteuils et la table basse. C'est couvert, bien évidemment. Et là, on arrive sur l'espace extérieur où là, pour le coup, on a une toile d'ombrage. Donc, vous pouvez au choix être couvert ou non. Vous voyez, la déco, c'est pareil. On a du noir et du blanc principalement. Après, ça varie à des petites touches sur chaque pont pour rappeler l'effet art déco. On a ici, regardez, les grands canapés, pouf, bains de soleil. Appelez ça comme vous voulez. C'est très confortable. J'aimerais beaucoup passer la journée ici. Et là, regardez, on retrouve l'escalier en collimation qu'on a vu juste au début. C'est magnifique avec le drapeau qui est accroché juste derrière. Allez, on va refaire tout le chemin inverse pour aller voir l'espace propriétaire. Je dis bien espace parce que vous allez voir, c'est assez spécial. Je ne vous en dis pas plus. Les amis, regardez la vue qu'on a une fois qu'on arrive dans la cage d'escalier. En venant par ici, c'est spectaculaire. On a ici un accès sur le pass avant avec ses portes automatiques qui s'ouvrent. On verra ce qu'il y a plus tard à l'extérieur. Encore une fois, l'ascenseur. Et là, on va aller par ici. Regardez ici, on a différentes horloges, différents fuses horaires. Ce sont des villes que le propriétaire affectionne particulièrement. Là, on a Londres, on a la Pologne, Moscou, Pékin, etc. Une petite cabine de jour. Il y en a beaucoup sur le bateau. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce qu'elles sont toutes pareilles. Et surtout, il y en a beaucoup. Et là, on arrive dans le couloir avec en premier deux cabines ici. Ce ne sont ni des VIP, ce sont des guests. Cabine simple entre guillemets avec un lit double, un grand dressing, des belles fenêtres. Elles sont vraiment immenses. Là, on a les ouvertures. Et leur particularité des ouvertures, c'est qu'en fait, on peut transformer cet espace en balcon privé. C'est-à-dire qu'il va y avoir des portes à l'extérieur qui vont venir isoler l'espace. Comme ça, vous aurez votre balcon privé juste ici. La chaise, la télé. Et là, on a bien sûr la salle d'eau privée avec une double vasque, les toilettes et la cabine de douche. On continue. Là, on a une deuxième cabine qui est exactement similaire. Elle dispose également du système de balcon privé. Alors, celle-ci en plus, le bureau. Sinon, tout le reste est absolument pareil. Le grand leaking size, le dressing et la salle d'eau privée. Et toujours le balcon privé ici. Et venez voir plutôt la master cabine. Alors, je dis master cabine, vous n'allez pas trop comprendre ici. Regardez, on a un magnifique salon. Un salon circulaire, regardez, avec tous ses canapés. On a un magnifique puits de lumière juste au-dessus. Un bureau et une vue à 180 degrés. C'est magnifique. Vous avez ici la télé escamotable. En fait, cet espace, c'est un salon qui est privé, normalement, qui est juste pour la master cabine qui se trouve juste en dessous. Regardez, elle a un escalier d'accès ici. Mais vous pouvez, en fait, ouvrir la porte ici et transformer cet espace en espace, entre guillemets, public pour le reste du bateau ou le garder privé uniquement pour le propriétaire. Là, on a le bureau. Regardez, il est circulaire comme le reste du bateau. Ça colle parfaitement. La bibliothèque qui est très fournie. Et encore une fois, regardez, ces grandes fenêtres, des sculptures avec le noyer. On a vraiment un très, très bel espace. Et on passe maintenant à l'extérieur. Donc là, vous avez une grande porte d'accès. Regardez, s'il vous plaît, la longueur du passe-avant qui s'étend jusqu'au bout. Là, le passe-avant est très large, du tec bien évidemment. Là, on a des banquettes à bas bord et à tribord. Et on arrive sur le jacuzzi avec la toile d'ombras juste au-dessus. Donc encore une fois, cet espace peut être entièrement privé avec des portes qui vont venir se mettre sur les passes-avant. Donc bloquez l'accès. L'accès sera uniquement par la cabine du propriétaire ou vous pouvez le laisser ouvert pour le reste des invités. On va accéder à la proue. Alors, il n'y a pas grand-chose. Vous avez des petites marches. Et alors, venez voir tout à l'avant du bateau, on a un phénix bien évidemment comme le nom du bateau. C'est magnifique. Et en dessous là, on a un garage pour le bateau de secours. Donc il y a quatre annexes au total sur ce bateau. Alors bien sûr, ces espaces, ils sont libres. Vous pouvez venir faire du yoga, du sport. Vous pouvez rajouter de la sécurité tout autour. C'est toujours agréable d'avoir un espace comme ça, tout à l'avant du bateau, très haut. En navigation, ça doit vraiment être le top. Allez, on continue avec le reste de ce pont. Il y a encore pas mal de choses à voir. Allez, on passe maintenant à la vraie cabine du propriétaire. Donc elle est sur deux ponts. Là, on a un magnifique escalier en vert. Encore de l'art qui rappelle New York. Regardez, on a l'Empire State Building et de l'art. Une sculpture au milieu. On arrive donc sur la master cabine. Regardez ici, vous avez votre propre entrée. Elle est magnifique. Regardez, une belle moquette, deux grandes portes, le miroir. Une sculpture en plein milieu avec, encore une fois, l'art qu'il y a dans toute la cage d'escalier. C'est somptueux. L'entrée de la master, déjà première chose, on a des portes coulissantes pour isoler complètement l'espace. En plus de l'entrée, ce que je vous disais, c'est que le salon en haut peut être ouvert entre guillemets au reste des invités. Donc ici, on ferme l'espace et les portes ici restent ouvertes et les autres invités, autres que propriétaires, peuvent accéder au salon qu'il y a juste au-dessus. Et là, on arrive dans la master cabine. Elle est gigantesque, les amis. Franchement, c'est incroyable. On a bien sûr le thème circulaire qu'on retrouve sur tout le bateau. Regardez que ça va être de la moquette jusqu'au barreau au plafond. On a le lit super king size en position centrale. Il est somptueux avec du noyer, la tête de lit en alcantara, la télé juste en face, avec encore une fois un rappel de la skyline de New York, ou plutôt ici, je pense que c'est l'Empire State. Là, c'est du cuir. On arrive ici sur le dressing. Très, très grand dressing. Alors, il est en deux parties. On a une première partie ici. Regardez, il y a énormément de placards de rangement, une grande fenêtre, des rangements encore ici. Et là, au milieu, regardez, on a une autre porte coulissante. En fait, ici, c'est un peu une porte secrète. Il y a uniquement le capitaine et le propriétaire qui peuvent décider de l'ouvrir ou la fermer pour isoler complètement cet espace. C'est un peu l'espace secret du dressing. Et voilà, vous pouvez cacher ce que vous voulez ici. Personne ne le saura. Vous avez la fluidité des tiroirs. Là, c'est pour ranger vos bijoux ou autres. De la moquette, des miroirs, un petit coffre, la fenêtre. Le dressing est magnifique. On continue. J'aime beaucoup les colonnes. Là, regardez, il y en a une, deux, trois, il y en a six dans la cabine. Ça rend super bien. Là, on a une coiffeuse, une vraie, de vraie coiffeuse, les amis. Regardez, on a du marbre, le miroir, des rangements, le tabouret. On continue, regardez, c'est totalement ouvert. On arrive dans la salle de bain. Vous avez la baignoire. Elle est bien évidemment circulaire, ronde. Elle est magnifique avec des jets d'eau. On a le mur en marbre, de l'éclairage. On continue avec la double vasque. Alors là, vraiment, vous avez l'espace qu'il vous faut. Les rangements également. Regardez tout ce qu'il y a. Je ne peux même pas compter combien il y a de tiroirs. Alors attention, petit piège, je viens de le faire voir. Ce n'est pas différent de tiroirs. En fait, c'est des gros tiroirs. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'espaces de rangement. Le meuble de salle de bain en marbre, le miroir. Et là, regardez, on a encore une fois un rail ici. Vous pouvez séparer cet espace, le diviser en deux pour avoir deux salles d'eau distinctes et séparées. Derrière, on a une cabine de douche. Là, on a les toilettes. Les portes sont très lourdes avec un bidet. Alors, venez voir ici. Donc ça, c'est cette porte-là qui va venir se fermer. Là, du coup, on a une autre toilette. Bien évidemment, si on divise en deux, il faudra avoir des toilettes à gauche et à droite. Et là, on a la cabine de douche. Elle est gigantesque, de la même taille que la baignoire. Et en plus, vous pouvez mettre de la vapeur. Donc ça devient un sauna. Ça fait sauna et douche en même temps. Franchement, c'est somptueux. Et enfin, on finit ici avec ce magnifique fauteuil et les trois fenêtres qu'il donne directement sur l'eau. Encore un rangement. Et franchement, vous avez vu la cabine. En fait, j'aime beaucoup la circulation. C'est très fluide. C'est circulaire, bien évidemment. Et c'est vraiment une magnifique cabine. Allez, on continue sur ce pont. On arrive sur deux cabines. Alors, ces cabines, elles sont plus grandes que les cabines qu'on a déjà vues jusqu'ici. Vous avez un grand leaking size, un bureau. Et alors, la particularité de ces cabines, c'est le grand dressing. Regardez l'espace qu'il y a. Vous avez beaucoup de rangements. Également la salle de bain, puisqu'ils ont des baignoires dans leur salle de bain privée. En plus de la double vasque, de la douche et des toilettes. Ce n'est pas de bidet, mais bon, c'est un détail. On a du marbre, encore des rangements, le miroir, la très grande fenêtre. Franchement, imaginez-vous être dans votre bain ici avec la vue sur la mer. Ça doit être top. Et on va aller voir la deuxième cabine qui est juste en face. Elle est plus grande, regardez. Elle a son propre salon. Alors les amis, je vous le dis, honnêtement, je suis perdu sur ce bateau. Il est gigantesque. Les cabines, on avait l'impression que c'était les mêmes cabines qu'il y avait juste au-dessus, qu'on a déjà montré. Pas du tout. Elles sont beaucoup plus grandes. Ça vous montre à quel point il est gigantesque ce bateau. Le grand leaking size, la télé, les trois fenêtres. Il y a vraiment beaucoup d'espace ici en fait, par rapport aux autres cabines qu'on a déjà vues. Le dressing et la salle de bain. Regardez ici, on a la cabine de douche, les toilettes, la double vasque et encore une fois la baignoire avec une vue magnifique. Et le sol est chauffant. Là, je le sens. C'est top. Allez, on continue sur le reste du pont. Regardez ici, on a du marbre au sol. Le phénix, bien évidemment, c'est l'emblème de ce bateau. Et là, regardez, on a encore d'autres puces horaires, d'autres villes que le propriétaire. Miami, Johannesburg, Dubai, Mumbai et Brunei. Allez, on continue. Donc, on arrive encore une fois ici dans cette cage d'escalier magnifique. L'ascenseur, bien évidemment. Les ouvertures ici à tribord. Et on va descendre encore d'un pont. Toujours la moquette au sol sur l'escalier avec l'Empire State qui s'étend jusqu'au bout. Et donc là, on arrive sur le deck VIP, si on peut l'appeler comme ça, puisque c'est là où se trouve la VIP cabine. Elle est gigantesque. On commence ici avec la salle d'eau. Vous avez une cabine de douche qui est énorme. Les toilettes et la vasque avec du marbre. Et vous allez voir, il y a une petite particularité de cette salle d'eau et du reste. Vous allez comprendre. Là, on a une commode avec du cuir et des rangements, un miroir. Et là, vous avez un salon pour la cabine. Un vrai salon avec la télé, la table basse, deux canapés, des tableaux, des fenêtres. Et en fait, la particularité de cette cabine, c'est que vous pouvez la diviser en deux, comme un peu dans la cabine master qu'on a déjà vue. Ici, ça va venir se fermer. Les deux canapés ici vont se transformer en lits. Et en fait, vous avez vu qu'il y a deux entrées. Une entrée ici et une entrée ici. Donc, vous aurez une cabine supplémentaire complète avec la salle d'eau, les deux lits, les rangements ici, le bureau. En fait, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut. Et là, ça sera fermé. Et là, vous avez une autre cabine en fait, qui est donc le prolongement de ce qu'on vient de voir. Encore des placards de rangement. Je vous en ouvre un. Voilà. Très grand, très profond. Le bureau, un autre canapé, le grand leaking size, la télé. Et du coup, il y a une autre salle d'eau dans cette cabine avec une cabine de douche, salle de bain, pardon. Il y a une baignoire et la double vasque. Donc, bien sûr, celle-là est plus grande que celle qu'on a vue juste avant puisque c'est celle qui est censée appartenir à la VIP si elle est réduite. Allez, on continue les amis. On va sortir du coup par là. Comme ça, on utilise les deux entrées et sorties. L'ascenseur, encore une fois. Allez, tenez, je vais me faire un petit plaisir. Je ne sais pas si ça marchait. Ça marche. On va descendre au dernier pont en prenant l'ascenseur, les amis. Pourquoi pas ? Pourquoi se priver ? Il y a l'ascenseur qui est là, qui est fonctionnel. Allez, hop, je vous invite. Je prends un ascenseur dans un yacht, les amis. C'est unique. Du marbre au sol, c'est en verre. Donc, on voit tout ce qui se passe au-dessus. Regardez. Et allez, après vous, les amis, on arrive au cinéma. Tout ce pont est dédié au cinéma. Regardez. Vous avez ici des chocolats, la machine à pop-corn qui est bien évidemment fonctionnelle, de la moquette noire au sol. Vous vous doutez pourquoi. Et là, bienvenue dans le cinéma de ce Phoenix 2, les amis. On a un vrai de vrai cinéma avec, regardez, le projecteur qui est ici. La toile de projection ici. Regardez, c'est comme un projecteur, comme un cinéma. Si je passe devant, on me voit. Vous avez des canapés ou fauteuils. Il y en a cinq au total avec le principal juste ici. Il est ultra confortable. Franchement, là, les amis, c'est le top du top du top avec la machine à pop-corn qui est juste à l'entrée. Ils m'ont expliqué, les membres d'équipage m'ont expliqué que les invités, quand il y avait des charters et tout, venaient passer beaucoup, beaucoup de temps ici. Le soir, ça doit franchement être le top. Vous mettez un petit film en famille, le pop-corn. C'est confortable, vous êtes à l'aise. Il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment, vraiment la vie de rêve, les amis. On a au sol des étoiles avec des LED qui éclairent, la moquette, des rangements, des petites tables ici pour poser tout ce que vous avez pris à manger. Que dire d'autre ? Regardez, il y a même des escaliers, enfin des étages, différents niveaux pour que, bien sûr, la vue ne soit pas obstruée. Est-ce que ça ne serait pas ici une cabine ? Non, c'est un rangement. Je pense qu'il y a une cabine ici quand même. On est au cinéma, on doit faire une petite pause pipi. Là, vous ne gênez personne et voilà, vous avez votre cabine. On arrive dans le grand salon avec en premier l'espace salle à manger. Regardez-moi, les amis, cette table dînatoire pour 14 personnes. Elle est vraiment somptueuse. Le luminaire au-dessus est pareil, tout aussi beau. Là, on a des magnifiques sculptures, encore une fois, qui rappellent le thème du bateau. Alors, pour le coup, sur ce salon, on est sur un thème musical. Vous l'entendez déjà, il y a un piano, vous allez le voir juste après. Regardez au sol, ça rappelle les touches d'un piano. Là, on a le buffet, les grandes fenêtres et revenez voir ici, regardez la vaisselle, elle est magnifique. Elle est d'origine et elle est signée Andrew Winch. Les chaises, pareil, très art déco. un deuxième buffet. Là, on a la cave à vin. Et alors, venez voir ici. Alors, première chose, déjà, regardez. C'est un peu, il y a un thème, il y a vraiment un thème musical. Ici, on a le chef d'orchestre. Là, vous avez les musiciens, bien sûr, quand ils sont en train de manger. Et derrière, on a le piano, donc un piano automatique. Il joue tout seul. On a encore une fois le thème circulaire. Vraiment, le piano est en pièce maîtresse, on va dire, de salon. Regardez ici, le mur, pareil, arrondi avec les luminaires. Là, c'est du cuir. OK, c'est du cuir. Et enfin, on finit par le salon principal. Regardez-moi, il est majestueux. Avec, moi, ce qui me marque, c'est le plafond, regardez. Avec ses dorures, ses formes. On se croirait un peu dans un théâtre, en fait, dans un théâtre new-yorkais, peut-être, à Brooklyn, ou je ne sais où. Les fauteuils avec les canapés, la table, encore une fois, les grandes fenêtres, toujours la moquette au sol qui est circulaire. tout le bateau, tout le salon est circulaire. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Je sais qu'en vidéo, je ne sais pas ce que ça rend en vidéo, en vrai, ça rend vraiment super, super bien. Et je n'avais, ce n'est pas que j'avais peur, mais j'avais quelques questions sur ce bateau, sur la décoration intérieure qui est, on va dire, on ne va pas se le mentir, très osé, mais je vous garantis, en vrai, c'est très, très réussi parce que tout concorde au niveau des matériaux, du ressenti, de l'atmosphère qu'il y a, ça marche super bien et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut voir pour le ressentir et le comprendre. Allez, on termine la vidéo avec le garage, la salle des machines, la timonnerie, bref, il reste pas mal de choses, en vrai. Et alors, je ne l'ai pas emprunté tout à l'heure, mais du coup, je vais prendre l'escalier en collimation pour aller sur le pont inférieur. Et donc, cet escalier donne directement sur le garage. Regardez-moi l'espace qu'il y a, vous avez toute la largeur du bateau. On a ici trois bateaux annexes, donc on a le bateau limousine, les trois jet skis, ce sont des Yamaha. Là, on a un semi-rigide qui peut aller sur terre, regardez, pour déposer directement les inviter à la plage. Et là, on a un autre bateau pour les sports nautiques, notamment, avec bien sûr la grue et les portes latérales pour ouvrir et mettre à l'eau ces bébés. Là, on a un petit espace technique avec du rangement. Il y a encore pas mal d'équipements de sport, donc je suppose que quand on en a besoin, on vient les sortir et les mettre sur la plateforme arrière, par exemple. Ici, on a un petit comptoir. Venez voir par là, on a un vestiaire, en fait, avec des serviles chaînettes, une cabine de douche, des toilettes. Là, en fait, c'est tout simplement quand vous sortez de l'eau, vous venez directement ici, vous vous changez, vous mettez un peignoir, ce que vous voulez et comme ça, vous accédez au reste du bateau tout propre et tout sec. Et on va maintenant aller voir la salle des machines qui se trouve tout au bout. Bienvenue dans la spectaculaire salle des machines. Elle est gigantesque, elle s'étend sur deux ponts et il y a vraiment beaucoup d'espace pour s'occuper de toute la partie technique. Le Phoenix 2 dispose d'une coque en acier à déplacement tandis que la superstructure est en aluminium. Il est propulsé par deux moteurs MTU diesel de 2719 chevaux chacun qui lui permettent d'aller à 12 nœuds en vitesse économique, 14 nœuds en vitesse de croisière et 18 nœuds en vitesse maximum. En vitesse économique, il consommera environ 300 litres par heure. En vitesse de croisière, il sera à 520 litres par heure. Et en vitesse maximale, il sera à 1000 litres par heure. Et juste avant la salle des machines, il y a la salle de contrôle où on dirige absolument tout l'électronique et toute la partie technique du bateau. Il a une autonomie à 12 nœuds de 4700 miles nautique. Il a un réservoir d'essence de 205 000 litres et un réservoir d'eau fraîche de 41 000 litres. Malheureusement, comme souvent, on n'a pas pu filmer le cabin crew. Vous le savez, c'est l'intimité des membres d'équipage et on respecte totalement ça. Ils nous ont laissé filmer la cuisine que je vous montre maintenant et également le long couloir avec toutes les cabines. C'était impressionnant. Et voilà les amis pour cette visite exceptionnelle de ce Phoenix 2. Merci encore à Cécile & Ride Partners pour la visite. Je vous mets toutes les informations en description. Je le rappelle, le bateau est disponible à partir de 124 900 000 euros et la TVA est déjà payée. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. c'est totalement gratuit et je vous garantis qu'il y aura encore d'autres visites exceptionnelles comme celle-ci. Également, laissez-moi un petit commentaire sur la vidéo, me dire ce que vous avez pensé du bateau, un like et moi je vous dis à dimanche prochain pour une visite de luxe. C'était Ryan, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada